... Allô, docteur Heggleton ? J'ai vu Edgar récemment. Il... il a vraiment l'air très... perturbé. Ré... je vais venir vous rendre visite, nous en parlerons plus facilement. Bonjour docteur. Vous comptiez sur mon témoignage. J'ai le regret de vous dire que j'ai trouvé mon ami bien changé. Tout d'abord, il ne m'a pas reconnu. Il m'a présenté le docteur Owens, lequel semble plus étrange encore. En me quittant, il m'a semblé qu'il demandait secours, puis il s'est mis à me vouvoyer en employant langage tout à fait dépassé. Vraiment, je suis perplexe. Pourriez-vous m'éclairer sur la nature exacte de ses recherches ? Edgar a d'abord découvert dans les papiers de plusieurs familles de Providence, du courrier adressé à Grégor Herschel ou écrit par lui. Ses lettres avaient été interceptées par la population de l'époque dans le but de se renseigner sur ses activités. Puis, il a retrouvé des documents de travail de Herschel. Edgar m'a un jour confié que les papiers de son aïeul contenaient des secrets scientifiques remarquables, pour la plupart rédigés en langage chiffré, et qu'il cherchait à acquérir les arts d'autrefois afin de comprendre ce dont il s'agissait. Il m'a alors expliqué qu'il recherchait dans les cimetières la stèle de ce Grégor Herschel, laquelle devait porter une inscription de symbole mystique qui était nécessaire au décryptage du manuscrit. Mais, comme c'est étrange, il m'a semblé qu'il ne parlait pas librement. Je crains qu'il ne soit manipulé par ce Dr Owens. Il reste une solution pour garantir sa sécurité, c'est celle de l'interné. Merci, William, pour votre aide précieuse. Continuez à mener votre enquête, mon garçon. Nous devons savoir ce qui se cache derrière tout cela. Bonjour, M. Wittcherley. Sans vouloir vous offenser, j'aimerais consulter les documents de recherche d'Edgar. Mais bien sûr, entrez. Entrez. Leur Herschelton m'a entretenu hier des problèmes psychologiques dont souffre Edgar et qui seraient, selon lui, en partie liés à ses recherches. À son retour de voyage, Edgar s'installait de préférence dans sa chambre pour travailler. Il s'enfermait et il ne fallait le déranger sous aucun prétexte. Il déchiffrait des copies photographiques d'un manuscrit ancien. Puis, il a commencé à s'intéresser à la chimie et à fréquenter les cimetières. Les odeurs acres qui émanaient parfois de sa chambre étaient devenues vraiment intolérables. Edgar devait avoir perdu l'esprit pour pousser des cris pareils et pour suivre des conversations avec des interlocuteurs imaginaires. Le 15 avril, je m'en souviens, car c'était un vendredi saint, Madame Whitcherley écoutait avec anxiété dans le couloir des chants psalmodiés sur des rythmes étranges et une série de syllabes se terminant par « ya », sur quoi elle s'est évanouie. Ce soir-là, nous avons eu une grande conversation dans le bureau où je l'avertis que, quel que fût l'objet de ces recherches, je ne pouvais plus tolérer une telle conduite. À partir de ce jour, il a décidé de s'installer à Potuxet. Sa chambre est à l'étage, William. Elle est restée en l'état depuis qu'il est parti. Sous-titrage Société Radio C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Edgar, quel est le sujet de tes recherches ? J'oeuvre à la découverte de savoirs qui doivent être présentement tenus dans le secret. Leur révélation sera l'avènement d'une ère nouvelle. Crois-tu que cela soit pour le mieux ? Certaines choses doivent rester dans le passé pour que le temps puisse les effacer. Le temps n'efface pas tout. Il n'appartient plus à celui qui fait l'éloge des choses du passé. Bien. Je dois rentrer à Providence. Permets-moi de prendre congé. A votre aise, portez mes hommages au docteur Eagleton. Dormez en paix. Assurément, tout est pour le mieux. Bonjour, Sir William. Alors, du nouveau ? Oui. Je suis retourné chez Edgar. Et j'ai pu m'introduire chez lui avant son arrivée. D'après les lettres, voici ce que j'ai cru comprendre. Edgar a mené les mêmes recherches que son ancêtre. Il aurait tenté et réussi une expérience. Qui lui aurait d'abord enseigné des secrets. Puis l'aura précipité dans la folie. Vous avez raison. Les présomptions sur sa folie se confirment. Et ce docteur Owens a l'air d'avoir une influence des plus néfastes. Il faut protéger Edgar. J'aimerais me servir de votre téléphone pour signifier au shérif un ordre d'internement. Et lui demander de nous retrouver à la maison d'Edgar pour couper court à d'éventuelles résistances. Allons-y. Edgar, je suis contraint d'agir ainsi pour ta sécurité. Par tout esprit en mon pouvoir, je vous maudis. Puis Sarsanod vous soumettre. Soyez à jamais enchaînés à sa loi. Enchaînés à sa loi. Veille de rester et d'opérer un examen détaillé des lieux. Chaque indice peut nous être précieux. Je vous retrouverai chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rassurez-vous, Sir William, il est en Debonhme. Qu'avez-vous trouvé ? Ceci. J'ai eu tout le loisir de fouiller la maison. Apparemment, le docteur... Apparemment, le docteur Owens... Malheureusement, cela ne suffit pas pour porter une accusation. Nous devons profiter de sa disparition, car si nous voulons des preuves des activités du docteur Owens, c'est au bungalow que nous les trouverons. C'est entendu, doc. Je vais m'y rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada